François Hollande et Nicolas Sarkozy, tous les deux lors de l'hommage à Nelson Mandela demain en Afrique du Sud. On peut voir plusieurs significations à ce duo inattendu. D'abord, la tradition républicaine. C'est l'explication qui revient dans la bouche de tous les politiques. Il est normal d'inviter l'ancien chef de l'État quand il y a de tels hommages internationaux, de telles cérémonies à un pacte planétaire. Oui, c'est vrai, Sarkozy l'avait fait pour d'autres obsèques avec Jacques Chirac. On peut y voir aussi une autre signification, sans doute plus juste, plus profonde. Quand on parle Afrique, ce n'est jamais indifférent au sommet de l'État. Même si l'Afrique du Sud n'a jamais été dans le giron français, dès qu'on est sur ce continent, bien entendu, les frontières s'abolissent. Et quelque chose qui s'appelle la France-Afrique, la politique africaine de la France, transcende tous les clivages. D'ailleurs, s'ils se croisent, sans doute Hollande et Sarkozy parleront-ils de la Centrafrique plus que de la révolte des bonnets rouges ou de la remise à plat de la fiscalité. En tout cas, il serait bon que deux chefs d'État, un ancien et un présent, échangeassent sur ce sujet-là pour éviter des erreurs. Troisième signification, mais peut-être que là nous cherchons la petite bête, il y a un coup de billard à plusieurs bandes réalisé par François Hollande. Il s'agit pour lui de remettre en selle, de remettre en avant Nicolas Sarkozy pour plus encore, mieux encore, diviser l'UMP à quelques semaines des élections municipales. Hollande se méfie beaucoup de Sarkozy et il a tout fait pour l'affaiblir, notamment en faisant mijoter les affaires judiciaires qui peuvent menacer l'ancien président. Mais voilà que peut-être il a intérêt désormais à ressortir de sa boîte Nicolas Sarkozy pour bien montrer qu'à droite, on n'a personne de solide à lui présenter en 2017, hormis l'adversaire qui l'a défait en 2012. Voilà, dans toutes ces explications et dans le pot-au-feu de commentaires qui est mijoté par tous les médias, vous choisirez la bonne version. Peut-être que la bonne version en est une autre, peut-être qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, peut-être qu'il n'y a pas de tradition républicaine, peut-être que la bonne explication que François Hollande donnerait, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais ça m'étonnerait un peu. Sous-titrage ST' 501